Bonjour amis amis de Lyon et bienvenue dans l'horoscope du mois de novembre. Un mois qui va être en demi-teinte jusqu'à la fin du mois, où là vous allez récupérer beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de vivre et beaucoup de créativité. Alors l'été, vous avez eu de la chance parce que Vénus était dans votre cygne, donc ça vous a donné quand même des choses très positives, mais en demi-teinte, parce qu'il y avait quand même cette lune noire qui tournait, qui virait et qui d'une certaine manière éteignait un petit peu votre lumière. Le Lyon c'est un signe royal, c'est un signe qui a beaucoup de charisme, qui aime prendre de l'ampleur, qui aime rayonner, qui extravertit. Et bien il y a quelque chose qui était un petit peu éteint et vous n'avez pas pu bénéficier complètement comme vous l'auriez voulu du plaisir de l'été. Ne vous inquiétez pas, le temps qui vient, fin novembre, va être très positif et particulièrement enthousiasmant pour vous. En début de mois, la nouvelle lune va activer votre quatrième maison. C'est une maison où on va parler d'immobilier. Vous pouvez faire un achat immobilier, vendre quelque chose, vendre un bien, faire de la rénovation. Vous allez être intéressé par les soucis de famille, vers les maisons de famille. C'est un moment parfait pour aller nettoyer nos mémoires familiales, travailler sur son ADN. S'il y a un secret de famille, c'est le moment d'avoir une révélation, d'avoir des informations. La position du soleil dans le ciel actuel se trouve en scorpion, avec Mars et bien sûr, le 13, la nouvelle lune. Ce n'est pas une position évidente pour le Lyon. D'une part parce que le Lyon est un extraverti. Il aime ce qui est franc, ce qui est montré, ce qui est brillant. C'est le jour, à midi. Il y a donc beaucoup de choses qui sont visibles, alors que les énergies du scorpion sont des énergies secrètes, obscures, souterraines, qui vont parler quelque part de conflits, qui vont parler de complots, et qui vont parler de choses cachées, un certain nombre d'éléments auxquels le Lyon a un petit peu du mal à faire face. À la fin du mois, le 23 exactement, et bien, soleil rejoint le Sagittaire, un autre signe de feu. Autant dire que le Sagittaire est votre plan ami, puisque vous travaillez toujours Lyon, Sagittaire, Bélier. Bélier, actuellement, Mars, la planète, se trouve en scorpion, qui ramène chez vous un petit peu d'instabilité, et peut-être des fois des coups de colère un peu violents, que vous avez du mal à canaliser. Rien d'inquiétant, toutefois, à la fin du mois, vous allez retrouver votre équilibre proverbial. La présence d'une nœur en Bélier va vous amener à vous questionner. Vous avez une compréhension fine des événements qui se déroulent en ce moment, aussi bien dans votre vie qu'au plan mondial. Du coup, ça va ramener chez vous un petit peu de pessimisme, une perte quelque part, une perte d'optimisme. Vous avez normalement une vision assez haute de l'humanité. Et bien là, avec les événements qui se sont déroulés ces derniers temps, elle a un petit peu tendance à s'amoindrir, comme si vous perdiez cette superbe capacité en vous, cette belle confiance qui vous caractérise. Heureusement, la lune noire est repassée en vierge et quelque part, elle vient vous laisser tranquille. Ne rentrez pas dans le pessimisme ambiant, c'est le risque pour ce début de mois. En effet, durant la nouvelle lune, le soleil en scorpion va faire un très bel aspect à Pluton. Pour certains astrologues, Pluton est bien placé dans le lion. Pour d'autres, au contraire, c'est plutôt le bélier qui l'emporte. Je laisse au lion le choix de me dire un petit peu ce qu'ils en pensent dans les commentaires en dessous. En tout cas, ce bel aspect va venir soutenir profondément votre personnalité. A partir du 13, vous serez beaucoup plus à même de nager dans la négativité ambiante et même que cette négativité vienne renforcer et votre place et votre charisme. Vous avez une capacité à vous transformer par ce Mars en scorpion et vous n'allez pas manquer. C'est le moment idéal pour revoir tous ses liens de famille, son immobilier et pour chercher à résoudre des désaccords familiaux qui pourraient survenir. Quelle est la place dans ma lignée de la famille ? Qu'est-ce qui m'a été caché ? Qu'est-ce que je dois transmettre ? Et qu'est-ce qui doit de nouveau prendre racine ? N'oublions pas que la maison 4 est aussi la maison des racines. C'est la maison, le moment où l'on peut se poser la question d'avoir des enfants, de se projeter sur l'avenir et d'essayer de transmettre quelque chose qui nous appartient en propre. Le passage de Vénus en balance va activer votre troisième maison, l'envie de communiquer, l'envie de vous intéresser aux nouvelles technologies, en particulier à l'intelligence artificielle. Vous allez être amené à parler, à transmettre, à apprendre, à enseigner et ainsi peut-être à vous intéresser à une certaine forme de spéculation qui tourne autour des algorithmes de trading. C'est un moment parfait à la fin du mois lorsque le soleil sera rentré en sagittaire qui équivaut à votre cinquième maison pour retrouver pleinement le jeu, vous amuser, vous divertir, recevoir des amis, aller à des soirées, se faire plaisir, prendre soin de soi et aborder le mois de décembre plein d'énergie positive et transmutatrice. C'est un mois en demi-teinte, le début va être un petit peu plus compliqué et la fin va être véritablement enthousiasmante avec beaucoup de nouvelles positives et beaucoup de choses qui vont s'articuler de manière alignée afin que le mois de décembre soit le meilleur pour vous. Je vous souhaite à Mille Lyon un merveilleux mois de novembre et beaucoup de belles choses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission autour d'astrologie facile.